Nous, on est dans un principe d'économie circulaire carrément. Donc, pour nous, une économie circulaire, c'est d'éviter en fait en premier lieu de faire sortir d'une usine un équipement neuf. Donc, en vrai, on va se poser la question si l'équipement usagé qu'on a en face de nous peut servir à nouveau ou pas. Donc, en vrai, le recyclage pour nous, tout ça est du recyclage, mais le recyclage final, mettons, de prendre l'équipement puis de le défaire pour ses matières premières, pour nous, c'est la dernière étape et non la première. Donc, en gros, on se pose la question d'abord si vraiment il y a toujours une vue utile, puis en dernier recours, on va l'envoyer au recyclage. Je dirais qu'ARP, en vrai, la grosse différence, c'est qu'il y a un énorme volume. Tu sais, vous le savez, on entend parler des 175 000 tonnes qui ont été recyclées depuis 10 ans par l'association ARP. Donc, nous, en fait, la grosse différence, c'est qu'on est à côté de ce programme-là actuellement. On est en train de se certifier pour devenir un partenaire du programme. Par contre, nous, on vise vraiment plus le réemploi. On veut vraiment se poser la question sur est-ce que l'équipement est encore bon? Puis on souhaiterait que le programme ARP nous aide à faire ça. Dans le fond, ce n'est pas nécessairement le cas actuellement, dans le sens où eux vont vraiment primer un gros volume de matériel recyclé plutôt qu'un moins gros volume de matériel remis à neuf. Il faut savoir que tous les appareils électroniques qui seront apportés dans un des 1000 points de dépôt officiel au Québec seront traités. Donc, essentiellement, il y en a une très petite partie qui seront envoyées au réemploi lorsque c'est possible, bien entendu. Et la très, très grande majorité sera traitée pour revaloriser les ressources que ces appareils-là contiennent. Les stratégies qui sont, mettons, les plus utilisées dans le marché pour les gros recycler, ça va être de mettre les équipements dans un déchiqueteur qui va faire des copeaux avec tous ces équipements-là. Puis après ça, on va faire la séparation des pièces et des matériaux pour aller envoyer chacune des pièces et des matériaux déchiquetés dans des recycleurs de ces matières-là. Donc, le verre, le plastique, l'aluminium, les cartes-mères. Il y a comme une conscience sociale, je pense, qui s'est établie au fil des ans. Puis c'est surtout ça qu'on remarque dans notre marché, si on veut, qu'avant, les gens étaient comme, ah, pas le temps pour ça. Ah, nous autres, on envoie ça. Tu sais, il y en a même qui nous disaient, on envoie ça dans le conteneur à déchets. Puis on était comme, mais voyons, on ne fait pas ça. Une entreprise pourrait décider de mettre ça aux poubelles. Puis il n'y a personne qui s'en rendrait compte, en réalité. Ça fait que les services du Nérosyc rendent le travail facile aux entreprises. Ça leur donne envie de recycler leurs électroniques parce qu'on s'occupe de tout. Puis c'est gratuit.